Je suis quelqu'un qui a grandi dans les montagnes en Provence et donc c'était très important pour moi de faire un métier qui a un rapport avec la nature. Avant le café, j'avais un travail, j'avais une autre vie, j'ai commencé à m'intéresser à l'ingrédient café par curiosité intellectuelle au début et c'est pour ça que je suis rentrée dans une torréfaction à Paris qui s'appelle la Caféothèque et que j'ai découvert tout cet univers des cafés spécialisés. Mon métier c'est de sourcer les meilleurs cafés des petites fermes du monde pour ensuite les torréfier, c'est-à-dire les cuire pour pouvoir les fournir après au chef, au restaurant, au barista, au coffee shop pour qu'ils aient les meilleurs cafés possibles dans l'établissement. Le respect de la nature c'est quelque chose de fondamental pour nous, c'est une approche plus écologique, plus éthique et plus durable du café. Les producteurs avec qui on travaille sont très très respectueux de la terre, du terroir, de l'arbre. L'objectif dans le futur c'est de monter un projet de reforestation pour rééquilibrer et redonner à la forêt ce que la forêt nous offre en cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada